Alors, on y va comme ça, en direct, sans préparation, sans filet. Ça y est, on est prêt. Freestyle avec Albert Dantoir de chez Nalo. Salut Albert. Salut Mathieu. Ouais, bien, écoute, depuis hier soir, je t'ai contacté un dimanche soir pour te demander des trucs. Et je t'ai répondu. T'as vu un peu chez Nalo, comme on est proche du client, réactif. J'ai envie d'envoyer un élément à 23h, c'est beau. FinTech, proche du client. C'est clair, bravo. Quelquefois, on se dit, ouais, liste internet, blablabla. 22h dimanche soir. C'est chaud. J'espère que tu, pour ta femme, que tu fais, et tes enfants, que tu fais pas ça tout le temps. Non, c'est bien parce que c'était toi. C'est vrai, c'est bon. Oui, j'ai trois enfants, bientôt quatre. Alors, ben, c'est le tof. Il est convaincant, notre ami Benoît Petit, tu vois. Moi, j'arrive direct en lui disant, ça sent le gros scam, c'est Gérardin industriel, et c'est Gérardin plein d'arnaques, etc. Puis lui, il me dit, ben ouais, mais moi, 30 ans, plus de machin. 20 000 projets, 12 000 euros moyenne. J'ai dit, finalement, attends, c'est chaud, c'est pas mal son truc, non ? Ouais, carrément, avant que je te réponde à ça, il y a un petit truc marrant. L'autre jour, j'envoie un message à une personne avec qui je n'avais pas parlé depuis quelques temps. Et elle me répond, ah, j'écoute la martingale tout le temps, c'est génial. Et j'adore les débriefs que tu fais avec Mathieu. Merci, Myriam, si tu nous écoutes. Merci, Myriam. Moi aussi, j'adore ces débriefs et vous êtes beaucoup à les adorer. Tant mieux, parce que c'est exactement ce que je lui dis. Je lui dis, c'est le but, donc tant mieux. Alors, c'était vachement bien que tu rentres un peu dedans comme ça. Parce que c'est vrai que toutes ces histoires de défis, il y a un peu tout rien. Sauf que tu as eu, je pense, le bon invité, parce qu'Internvest, comme il dit, 30 ans. Moi, je connais des personnes, justement, quand il est sorti, je lui dis, ah bah tiens, je connais un tel chez Wester. Donc, je sais que c'est une société, si on veut parler d'elle, qui est bien. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est qu'il a mis les pieds dans le plat direct. Il a dit la promesse. Quand j'ai entendu ça, je me dis, ah, qu'est-ce qu'il va dire ? Qu'est-ce qu'il va dire ? C'est que tu vas tout perdre. Et là, je me suis dit, c'est la défisque honnête. Enfin, tu vois, c'est pas... Là, ça veut dire que tu rentres dans un produit de défiscalisation pure et dure. Tu ne gagnes pas d'argent, t'en perds, tu fais de la petite réduction d'impôt. Aucune rentabilité à espérer. Il l'a dit la phrase d'après. Aucune rentabilité à espérer. Donc, j'ai bien aimé la manière assez claire, simple, précise. Il connaît tous ses chiffres. Bon, évidemment, ça fait donc 30 ans que cette boîte existe. Donc, comme il disait, il y a de la data. Mais j'aime bien toujours revenir sur cette éternelle vision goal-based investing. Alors, sauf que là, il n'y a pas d'investing, comme on a compris. Mais le seul goal-based que tu as en tête, c'est la défisque. Il faut vraiment avoir ça en tête. En gros, l'idée, c'est de dire, si tu payes tous les gens qui investissent 12 000, ils perdent 12 000, mais ils payent 1 200 euros d'impôt en moins tous les ans. En gros, enfin, vaguement. Ce genre de... Donc, il faut juste retenir ça. Je t'avoue, je n'ai pas de... Comment dirais-je ? De résultats. J'allais dire, je n'ai pas de frein particulier. Le seul frein que j'ai à ce genre de produit, c'est pour des personnes qui espèreraient gagner de l'argent potentiellement par coup de chance ou un truc comme ça. Ben non, c'est clair. Le tableau, il est dépeint. Tu gagneras pas. Donc, voilà. Moi aussi, j'avais toujours énormément de préjugés sur ces trucs-là. Parce que, tu sais, il y a toujours cette règle, souvent, que je sors. Si l'État a besoin de mettre en place une défiscalisation, c'est que personne n'irait sans cette défiscalisation. Tu vois ? Bien sûr. Sinon, et c'est pour ça que l'État met ces défiscalisations. Ça veut dire qu'il n'y a pas... C'est un incentive. Voilà. Il n'y a pas de modèle économique derrière, de modèle de performance, etc. Il faut juste avoir ça en tête. Moi, ce que je retiens, c'est que... Alors, en effet, ça doit pouvoir, quand même, dans ton assiette, t'enlever des défisques possibles sur, notamment, de temps en temps, du private equity ou des choses comme ça. Il y en a quand même... T'as entendu ce qu'il a dit. L'État t'offre un montant global de défiscalisation à toi de jouer avec, en fait. Voilà. Donc, si... Celui-là, il permet de l'augmenter un peu. Oui. Alors, c'est ce que, justement, c'est ce que je notais. C'est qu'il permet d'augmenter. Si c'est 10 000, en fait, tu passes à 18 000. C'est ce que j'avais entendu. La seule chose où je me pose toujours la question que j'ai toujours en tête sur ce genre de produit, c'est que, comme tu es là pour la défisque, tu ne regardes pas les frais. Oui, c'est là où... En fait, je me dis toujours, et désolé de le dire un peu comme ça, peut-être pour toutes les boîtes de défisques, mais je me dis toujours, est-ce que ceux qui vendent tous ces produits de défisque, ils mettent des frais plus élevés que nécessaires ? Parce que, de toute façon, c'est comme, par exemple, le PER et l'assurance-vie. Je vais donner un exemple un peu similaire. Quand tu investis dans une assurance-vie, notamment en unité de compte, donc sur les marchés financiers, tu vas te poser, tu vas te dire, ah oui, mais est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que les marchés, machin, truc, machin. En revanche, quand tu investis dans un PER, c'est ce qu'on voit aussi chez Enalo, comme on a assurance-vie et PER, les gens, ils ne se posent aucune question marché. Défisque. Je m'en fous que les marchés crachent ou pas. De toute façon, je suis enfermé dedans jusqu'à ma retraite. Et bien là, c'est un peu pareil. En gros, tu fais des fisques, les frais, tu ne te regardes même pas, parce que ça ne t'impacte pas. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, je me demande juste, toujours, où est le curseur honnête des frais sur ces produits-là ? En gros, lui, il a dit 2% par an pendant 10 ans, qu'est-ce qui l'empêche de mettre 5, en fait ? Parce que je pense que les clients, ils ne diraient rien. Est-ce que 2, c'est honnête ? Est-ce que 1, 1,5 ? Je n'ai aucune réponse. J'aimais juste une... Ce n'est même pas une alerte, d'ailleurs. C'est une idée sur comment juger de la cohérence des frais face à certains produits financiers. Et là, comme c'est de la pure défisque, personne ne va dire « Ah non, 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 moi, je n'ai pas envie de défiscaliser parce qu'il y a trop de frais. » Non, personne ne fait ça, tu vois. Et donc, le vendeur en face, il peut potentiellement aller se gaver. Ce que je trouve intéressant aussi, mais alors j'imagine que là-dessus, les banques le font en direct, mais c'est de se dire que les banques, c'est ce qu'ils notent d'ailleurs, qui sont quand même des acteurs qui connaissent sur le bout des doigts des choses, vont sur ces approches, ces outils de défiscalisation. Oui, alors après, on peut prendre l'exemple du pauvre Kerviel. Les banques connaissent le trading, le machin. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas eu des problèmes. Alors on le prend, lui, mais d'autres. Là, tu sens que tu es sur une histoire sûre un peu. Ce n'est pas la grosse vautée de l'atilité. Je veux te dire, ce n'est pas impossible qu'un jour, il y ait un produit dans lequel une banque, un VBST de ce genre-là, et puis qu'il y ait un redressement sur le truc, parce qu'en fait, ce n'était pas le bon machin. Et le type qui est cassé... Il n'est pas exclu qu'un jour, une banque se fasse redresser pour une fraude fiscale. Ah, tu crois ? Tu crois ? Non, bon, mais voilà, c'est juste pour dire que oui, en effet, je suis d'accord avec toi de se dire que la moitié, moi, c'est ce que j'ai noté, la moitié des investisseurs dans ce type de produits sont des banques. Donc, si on tire le fil, on se dit, bon, elles doivent s'y connaître là-dedans. Oui, certainement, mais je ne peux pas non plus préjuger de... Ce que j'aime pour finir, en tout cas, c'est qu'il y a un côté utile, quoi. C'est-à-dire, déjà, tu défisques, en plus, tu vas aider à financer un tracteur, un avion, un machin. J'aime bien ce côté utile dans l'utilisation de mon argent ou de mes impôts. Finalement, ça fait un peu don à une ASOS, quoi. Sauf que la défisicalisation, elle est moins forte que sur une ASOS. Parce que l'ASOS, c'est 60%, je crois. Oui, c'est possible, c'est possible. Mais oui, c'est exactement ce que je me disais pendant que vous échangez tout à l'heure. Je me dis, finalement, tu donnes de l'argent à quelqu'un qui en a besoin. Donc, je trouve que ça a du sens. Aujourd'hui, on cherche plutôt à mettre son argent là où ça a du sens. Donc, tous ces tracteurs, donc les agriculteurs dans ces zones-là, ou même les métiers du bâtiment, etc. Mais, donc, oui, en fait, il faut le voir comme ça. Il faut le voir comme un don avec une réduction d'impôt. Je pense que ça résume pas mal le truc. La différence, mais c'est peut-être un peu pareil, c'est quand tu fais un don, tu as une réduction d'impôt, mais tu récupères, je prends l'idée de 40 000 euros, tu récupères pas tes 4 000 vals à la fin. Non, évidemment, je suis d'accord. Je suis d'accord. Écoute, merci, en tout cas. J'aimerais voir aussi que ça négo, combien il va faire à l'entrée. Et puis, pourquoi pas ? Mais c'est marrant, cette histoire de l'AMF, la bouteille de champagne. Bon, d'offrir une bouteille de champagne à une personne, elle va pas devenir ivrogne. C'est vrai, normalement, c'est plus une incitation à la consommation, un peu comme à la fin du Grand Prix de Formule 1. On devrait avoir du champomis, peut-être. Ouais, voilà. Merci, Albert. Merci, Mathieu. On te suit sur LinkedIn. Et puis, voilà, on s'abonne à la newsletter Nalo. On va voir Nalo, quoi. Allez voir un peu comment ça fonctionne. Il y a plein de nouveautés, en plus, autour de la boîte. Merci à vous tous. Bisous. Salut. Ciao.